Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique de Néovax qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le forum Boursorama. Donc on va commencer par les précautions d'usage. Je ne suis absolument pas conseiller financier, je n'ai pas à vous dire s'il faut acheter ou vendre cette action. Tout ce que je peux faire, c'est une analyse technique qui montre, une fois que vous aurez une opinion haussière ou baissière sur la valeur, les points d'intervention intéressants pour agir sur Néovax. Mais il ne s'agira jamais ici d'un conseiller boursier, je ne suis pas habilité à en faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Néovax, il s'agit d'un acteur majeur dans les vaccins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la nouvelle qui occasionne une hausse de près de 30% à l'heure où je parle, c'est que la biotech a décroché un contrat d'option de licence de 65 millions en Chine. Et voilà où on en est. Regardez bien, ceci est un graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et ce que vous voyez ici en rose et bleu, ça s'appelle la moyenne mobile à 30 semaines. Et on dit que lorsque l'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, et c'est le cas, on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Alors regardez, on voit bien que ce qui nous maintenait en stagnation, c'est le niveau ici des 0,85 euros. Le fait que l'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte et au-dessus des 0,85 euros qui nous comprimaient, et bien signifie qu'en analyse de Weinstein, on est en tendance haussière. En plus, maintenant les volumes augmentent par rapport à ce qui s'est passé lors des précédents mois. Donc ça corrobore l'idée que l'action est très bien orientée sur le moyen terme. C'est confirmé également par une analyse des pics et des creux. Vous voyez, les pics montent, les creux montent. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de ce deuxième indicateur. Donc vous voyez, pour l'instant, pas de doute.